Mais dans votre carrière, je dis toujours à mes employés, de quoi vous vous souvenez à la fin de votre carrière ? Vous vous souviendrez des meilleurs moments que vous avez passé mon soir avec vos copains ? Vous ne vous souviendrez pas de votre meilleur mois ? Ça, c'est bien quand ça arrive, mais dans 15 ans, on ne se souvient pas de ça, on se souviendra que des meilleures choses. Et on ne se souviendra même pas des mauvais moments. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier, j'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves. Devenez à votre tour Champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie où j'ai le plaisir. Et ce n'est pas qu'un petit honneur quand même pour moi d'accueillir quand même quelqu'un qui a une grande vision sur le planétaire. On va dire les choses comme ça. Et puis aussi, sa fonction aujourd'hui l'amène quand même à rencontrer beaucoup de gens, à prendre des grosses sacrées décisions. Et il oeuvre pas mal dans le monde du sport, dans ce qui m'amène à accueillir pour vous, chers amis sportifs et chers amis amoureux du dépassement, et bien Franck Ribueau. Franck, comment tu vas ? Bonjour Cyril, tu m'as mis la pression sur le global, les grandes décisions. Donc j'espère que je vais vivre et que je vais être à la hauteur des attentes. Ouais alors moi je m'inquiète pas parce qu'en fait Franck, alors vous pouvez taper si vous voulez sur Google, vous pouvez le googliser. Vous allez voir quelqu'un qui aspire la sympathie, la confiance. Quelqu'un comme ça spontanément, on a envie de lui parler, on a envie d'être vrai avec lui. Alors justement, tu diriges quand même une entreprise, ou tu préside pardon, tu préside une entreprise quand même qui est très connue en France, ça s'appelle Randstad et qui est très connue à l'international, dont le siège est en Hollande, c'est bien ça ? Ouais c'est ça, c'est Jean-Hollande, et je suis rentré en France il y a trois ans pour la présidence du groupe, donc connu sous la marque Randstad bien sûr, mais aussi pas mal d'autres sociétés, donc on connaît peut-être moins le fait que Monster, qui est un job board à partir du groupe Randstad, on a aussi la marque Appel Médical, Expectra, on a dans le groupe aussi une activité de SN qui s'appelle Ozy, et tout un tas d'autres sociétés, une dans le reprutement dans le handicap qui s'appelle Clif, on a aussi un CFA d'entreprise avec 4 en 50 alternants qui sont chez nous, donc on a une grande variété et pas mal d'activités qui sont bien différentes, mais toujours autour de l'emploi et de la mobilité professionnelle. Ouais, tu dis de l'emploi, moi j'aime bien la deuxième partie, la mobilité tout court, même parce qu'en fait c'est vrai que depuis ces derniers temps, il n'a échappé à personne qu'on réclamait plus d'agilité, plus de souplesse d'esprit, plus de capacité à se remettre en question dans le monde professionnel, mais pas que dans le monde tout simplement, et ce qui va être très intéressant avec toi, c'est que tu as cette vision là en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, mais pas que parce que tu as beaucoup voyagé, et d'ailleurs si on revient quand même sur l'entreprise, sur le groupe Randstad, puisque ce n'est pas une entreprise, c'est un groupe quand tu viens de le rappeler, si avec un seul mot, est-ce que tu es d'accord avec moi pour parler de mobilité, ou quel mot tu pourrais, tu préférais employer pour parler d'incarnation de ce qui est Randstad ? Oui, mobilité pour moi c'est le bon mot, en fait en interne, je dis toujours qu'on est les professionnels de la mobilité professionnelle, donc le mot mobilité pour moi a une forte résonance, puisqu'on doit être capable d'aider les gens à pouvoir, dans le cadre de leur carrière, les aider à être mieux, et si possible pouvoir progresser au fur et à mesure du temps, soit par le biais d'opportunités nouvelles, soit par le biais de formations, ou tout autre moyen qui leur permettra en fait de s'épanouir et de grandir en fin de leur carrière. Oui, ok, ça nous fait un point commun, tu vois, de pouvoir, de faire aider les gens à se transformer, à vivre un peu mieux dans le monde que parfois, et qu'on vit sous contrainte, les changements spontanément, on n'aime pas trop les changements, mais on est condamné à se transformer, donc qui contribue au sein de ce groupe. Et puis un deuxième aspect aussi, c'est que vous êtes très sensible à la cause du sport, à la cause du sport même au-delà, on va parler peut-être d'Olympisme, on va parler de dépassement, je sais qu'il y a des mots qui vont venir beaucoup dans notre échange, mais qu'est-ce qui fait que toi, on va parler de toi plus que l'entreprise d'ailleurs, il y a cette sensibilité avec le monde du sport ? Alors Cyril, déjà pour commencer, pour le podcast, j'ai mis mon plus beau t-shirt des Jeux Olympiques, comme vous pouvez voir, parce qu'en fait on était à midi, on était en train de répéter la chorégraphie qu'on a faite pour le groupe, pour les JO, et pour mobiliser en fait les employés autour de la cause des Jeux Olympiques qui se rapprochent de plus en plus, et donc j'avais mon t-shirt, comme tous les autres qui étaient avec moi, pour faire cette belle chorégraphie tous ensemble qui va être filmée, qui a été filmée, qui va être révélée à tout le monde le 23 juin, donc voilà pourquoi je suis habillé comme ça. On a fait beaucoup, on fait beaucoup de sport, et beaucoup de sport depuis mon arrivée, pour plein de raisons, plein de raisons différentes, qui sont des raisons de valeur, on galvanise très souvent les idées de valeurs, mais les valeurs du sport pour moi, elles sont vraies, elles sont réelles, et la capacité de transférer en fait ces valeurs de sport au sein d'une entreprise sont quelque chose en quel je crois vraiment, puisque très souvent, le dépassement de soi, la répétition de l'effort, la capacité à garder un focus, avoir une ambition, se donner un régime de travail, travailler en équipe, même pour les sports individuels, souvent c'est un travail d'équipe, alors on le voit nous comme sports individuels, mais ce qui se passe derrière c'est important, c'est vraiment un parallèle très fort avec le monde de l'entreprise, il y a un parallèle extrêmement fort dans le monde de Randstad et dans le monde des services. Donc du coup, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, j'ai très fortement regardé les notions de gains marginaux, qui font très souvent la différence, particulièrement dans le sport de haut niveau, et c'est en mettant en place des initiatives au sein d'entreprise, dans le cadre de gains marginaux, que j'ai pu utiliser le sport et des sportifs pour pouvoir faire baisser le message et ensuite le mettre au sein de mes équipes pour avoir des meilleurs résultats à la fois financiers et d'engagement, tout simplement. Donc on fait plein de choses dans le sport, mais principalement on utilise le sport pour discuter de mobilité, pour discuter de diversité et d'inclusion, puisqu'on le sait, la diversité et l'inclusion par le biais du sport c'est quelque chose aussi de très important, et de motivation et d'engagement. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion pendant cette heure de pouvoir faire baisser ce message. Je ne sais pas, mais là en fait j'ai déjà pris tellement de notes que je me dis ça y est c'est un résumé de tout ce qu'on va pouvoir se dire pendant cette conversation, dont finalement on pourrait s'arrêter là, mais ça générait beaucoup de frustration parce que ce qui m'anime moins, et je pense ce qui anime aussi les auditeurs, alors oui comme tu l'as dit, qu'ils peuvent nous voir, qu'ils peuvent te voir sur la chaîne YouTube, mais c'est vrai que c'est tellement plus commode de pouvoir écouter aussi, dans les transports en commun, en voiture, donc ceux qui nous écoutent auront envie de te découvrir pour voir justement ce beau t-shirt, et moi il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis quand même, c'est pour comprendre justement d'où ça devient cette énergie, parce que là on sent qu'il y a une sacrée énergie au-delà de ce que tu as pu exprimer, mais il y a plein de mots, donc on va revenir si tu veux bien un petit peu sur ton parcours, alors c'est toi qui décides, tiens je vais te poser la question, à partir de quel âge tu as envie qu'on démarre ? À la naissance, on va dire à l'école primaire, ou après on va dire les études secondaires, tu veux qu'on démarre à quel endroit ? On peut démarrer assez tôt, puisqu'en fait la volonté, peut-être ça va répondre à ta question, mais la volonté que j'avais depuis un très jeune âge, depuis l'âge de peut-être 11 ans, 12 ans, ça avait toujours été d'être délégué de classe, donc j'ai commencé tôt à vouloir être délégué de classe, j'ai commencé tôt à vouloir être impliqué dans mes équipes de sport, j'ai commencé par du tennis, j'ai fait du foot, j'ai joué au rugby, et dans tous les sports que j'ai fait, il s'est trouvé qu'à un moment ou à un autre, on m'a demandé d'être soit le capitaine, soit le vice-capitaine, soit le délégué de classe, soit le président du bureau des élèves, soit au bureau des sports, soit etc. Donc en fait, j'ai toujours eu cette volonté d'amener les gens autour de moi, et de les fédérer autour d'une cause commune depuis un très 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 jeune âge, je ne me suis pas lancé aux politiques, et ça aurait été quelque chose, je m'étais dit, j'aurais peut-être fait ça, j'étais resté en France, mais en fait depuis ma jeunesse, je me suis toujours dit, comment j'arrive à fédérer les gens autour d'une cause commune, et la cause commune du sport était quelque chose que j'adorais en l'occurrence, donc on peut commencer là, mais on peut aller… Tu peux nous aider un petit peu à visualiser un petit peu tout ça, parce que là on commence à voir, on imagine, alors excuse-moi du terme, c'est un peu péjoratif, le miel et les abeilles, mais tu es quelqu'un qui est plutôt aimant, qui est attractif, qui attire les personnes, et c'est super, mais on est où, on est dans quelle région, ça se passe où tout ça ? Ben oui, j'ai commencé dans le sud de la France, donc moi je suis d'origine né à Marseille, et j'ai fait toute ma jeunesse à Toulon, puis après je suis reparti pour mes études supérieures, donc l'école de commerce à Marseille, sur mon choix, au grand désarroi de ma mère, qui aurait aimé que je parte peut-être ailleurs à Paris, et faire une école de commerce, et moi ce qui m'intéressait justement, c'était de faire de la vie associative, donc je voulais m'impliquer énormément dans tout ce qui était bureau des élèves, etc. Et donc ça a été l'école de mon choix, un, pour rester dans ma région, et deux, parce que c'était très connu pour être une école qui justement avait un très fort axe sur le développement de la communauté autour. Donc ça, ça a été dans le sud de la France. Et puis très rapidement, j'ai été diplômé en juin 2021, et en juillet 2021, je suis parti habiter en Angleterre. À l'époque, je jouais un peu au rugby. Je peux me permettre de te corriger, tu as dit 2021, mais c'est sans doute bien plus tôt que ça. 91, 91, pardon. Je me suis rajeuni. Excusez-moi de te vieillir. Merci de me le rappeler. C'était en 91, et donc en juillet 91, je suis parti habiter en Angleterre, et donc j'ai continué sur cette voie-là. Mais je ne suis jamais reliant. Mais qu'est-ce qui te fait partir de... Alors justement, on va venir après ce côté un petit peu international, mais qu'est-ce qui te fait partir à l'étranger, sachant qu'on sent que quand même, tu es assez, pas enraciné, mais on sait que tu as des racines, qu'on peut le ressentir comme ça. Tu as à Marseille, le Sud, bon, ça aurait été peut-être plus sympa d'aller à Paris pour avoir des écoles peut-être plus prestigieuses, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait rester là-bas encore, et à un moment donné, qu'est-ce qui fait que tu te diras si, à un moment donné, il faut y aller quand même, il faut partir, quoi. En fait, j'ai toujours eu une volonté d'habiter à l'étranger, donc si je m'étais dit, si j'habite en France, ce sera dans ma région. Par contre, si je pars quelque part, ce sera à l'étranger, puisqu'il y a quand même un monde à découvrir. Depuis un très jeune âge, mes parents avaient eu le plaisir, et j'avais eu le plaisir d'avoir été envoyé en Angleterre, puis après aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Donc, j'avais une fascination du monde anglophone, et donc je me suis retrouvé en Angleterre après les études, à l'époque, mais là, ça va montrer notre âge, donc on est bien en 1991, et pas en 2021. Il y avait encore le service militaire, et le service militaire, une des façons de le faire, c'était aussi de travailler pour une entreprise française à l'étranger. Donc, j'ai travaillé pour une entreprise française à Londres, et au lieu de rester deux ans, je suis resté trois ans, et cette société m'a ensuite envoyé en Asie. Donc, je m'a demandé si ça m'intéressait en fait de partir, gérer une filiale qui était toute petite en Asie, et donc j'ai dit oui, et je suis parti en Malaisie. Donc, j'ai fait Angleterre, puis la Malaisie, donc trois ans d'Angleterre, cinq ans de Malaisie, et ensuite, je suis tombé amouré de l'Australie. Un jour, en voyageant au sein de l'Asie-Pacifique, je me suis rendu en Nouvelle-Calédonie pour une réunion régionale à l'époque, et la seule façon de voyager de Malaisie en Nouvelle-Calédonie, c'était de passer par Sydney. Et en arrivant à Sydney, j'ai eu un coup de foudre total, c'était en 96, et donc j'ai décidé en 97 de faire une demande de résidence permanente et d'émigrer en fait en Australie. Tu peux nous raconter un peu ça ? Parce que c'est quoi ? Tiens, c'est rare ça, les personnes, tu vois, il y a des coups de destin des fois, et puis on se dit ça y est, c'est l'endroit où je... Alors, soit ça va être la personne, je suis tombé, j'ai le coup de foudre pour une personne, et ça, il y a la plaque qui rêve de ça, et toi, c'est un pays, c'est une ville. Oui, je suis tombé complètement amoureux avec déjà la géographie de la ville, l'atmosphère et l'énergie que les gens avaient dans les interactions que j'avais eues, et puis tout simplement, cette envie après avoir vécu pendant cinq ans dans un pays en Asie du Sud-Est, de me retrouver en fait dans une culture un peu très mélangée, mais avec aussi de l'Occident, de l'Asie, et tout un tas d'autres choses, en plus avec une beauté des lieux, et puis les gens qui ont la pêche et qui sont toujours hyper positifs, etc., etc., donc voilà, c'était un coup de foudre, c'était un coup de foudre personnel qui n'a pas été relié à une Australienne, même si aujourd'hui, je suis marié avec une Australienne, ce n'était pas la motivation, ça n'a pas été la motivation d'origine, puisqu'en fait, j'étais marié à l'époque avec une Française, et donc on est arrivé en famille en Australie fin 98, et ça a été un très bon moment puisqu'on s'est retrouvé là-bas juste avant les Jeux Olympiques de 2000, donc on a eu des Jeux Olympiques de 2000, puis après la Coupe du monde de rugby 2003, donc deux beaux événements qui ont fait qu'on a encore plus aimé notre atterrissage en Australie, et comme j'avais une responsabilité régionale Asie-Pacifique, ma société m'a demandé de repartir à Singapour, donc j'ai fait trois séjours de trois ans à Singapour à des moments différents, parce qu'à chaque fois, je leur disais, ce serait bien que je revienne à Sydney, mais ils me disaient, non, non, toi ce serait bien que tu reviennes à Singapour, donc je faisais des allers-retours sans arrêt entre Singapour trois ans, Australie deux ans, Singapour trois ans, et dans tout ça, j'ai fait neuf ans de Singapour, et puis un petit peu de Chine, et un petit peu de Japon, dans tout ça, avant de bouger, il y a maintenant presque dix ans, chez Randstad, à l'époque je travaillais à Singapour, et j'avais dit à ma femme, ce serait bien que je rentre en Australie pour pouvoir un peu m'occuper de vous, et puis passer plus de temps avec les enfants qui grandissaient, et à ce moment-là, Randstad m'a appelé pour devenir le patron de l'Australie, donc j'ai rejoint Randstad il y a presque dix ans maintenant, et pas dans la même. Et avant ça, avant cette expérience, ça a toujours été dans l'univers ressources humaines, le développement des personnes, c'est quelque chose qui t'a d'entrée de jeu et t'es tombé dessus, ou c'était la suite logique par rapport à ton appétence pour le social, aider les gens, comme tu disais tout à l'heure quand t'étais à Marseille, comment ça s'est fait justement cet alchimie, ce bon équilibre, l'entreprise, et toi tes aspirations ? Alors, Cyril, ce qui est intéressant, c'est que quand je fais des assessments de ma personnalité, le premier métier qu'on me propose à la fin des assessments, des fois on a une liste de métiers qui sont proposés, et le premier métier qui ressort, c'est assistante sociale ou curée. Donc j'ai toujours eu... Je l'ai déjà essu la curée, je te jure. Donc j'ai toujours eu un profil qui a été tourné vers les autres. Ah tiens, on peut faire un... Si ça se dérange pas, j'aimerais qu'on fasse quand même un truc là-dessus, parce que... Alors là, t'as m'a trigué. Là, je vais être égoïste, c'est pour moi. Excusez-moi mes amis, les auditeurs, mais là pour le coup, moi j'ai jamais su quoi faire de ça. Je n'ai fait ces questionnaires quand j'étais tout jeune, et effectivement, c'était ressorti curé. Et je me suis vraiment questionné, je te jure que je me suis questionné sur mon appétence pour... Bah ça, et bon, j'aimais trop, sans doute, l'aspect charnel de la chose qui m'a pas fait aller dans cette voie-là. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es pas allé dans cette voie, justement, peut-être monastique, et pourquoi d'ailleurs, il y a eu cette croix qui est apparue ? Alors, et des gens d'accord, mais selon toi, t'as fait ton analyse là-dessus ? Non, en fait, j'ai jamais eu une... Pour autant, le profil, je le comprends, mais j'ai pas eu la croyance, la croyance nécessaire, et puis j'étais pas fixe, en fait, sur une religion en particulier, donc ça n'a jamais été question, et ça m'a toujours fait sourire. Mais par contre, la caractéristique du métier, la capacité à pouvoir aider les autres, à pouvoir communiquer avec les autres, ça c'est quelque chose qui, pour le coup, est-ce que je peux me permettre un terme ? Oui. Le terme qui me vient à l'esprit, le côté évangélisé, c'est un mot que tu vois péjorativement, toi, c'est un mot que tu dis, bah oui, évangélisé, parce qu'après tout, j'ai une croyance forte, moi, en quoi d'ailleurs, et c'est ma question, en quoi tu as le plus fondamentalement croyance, et en quoi tu la prêches dans ton entreprise, dans tes projets de vie et professionnels ? Oui, alors, la grosse différence que je vois, c'est qu'il faut vraiment, évangéliser les gens qui le veulent, donc c'est le premier point, particulièrement quand on est responsable d'entreprise, c'est d'avoir des gens autour de soi qui veulent la même chose si possible que nous, ce qu'on veut, et de trouver ces personnes-là pour pouvoir leur donner le meilleur moyen d'être les meilleurs possibles dans cet environnement-là. Et ceux qui ne veulent pas, bah ok, totalement, total respect pour eux, mais par contre, ils seraient peut-être mieux dans un autre environnement, donc je pense que le point que tu remontes et qui peut être pour le coup un point important pour des sportifs qui nous écoutent, c'est d'avoir une idée force et d'avoir vraiment un ou deux ou trois choses sur lesquelles on tient vraiment. Et par exemple, pour moi, la chose auquel je tiens le plus, c'est l'idée d'esprit d'équipe et la capacité à pouvoir se donner pour des choses qui sont plus grandes que soi. c'est-à-dire que l'individualisme, c'est bien, mais la capacité à pouvoir être raccrochée avec des valeurs d'entreprise, par exemple, ou avec un environnement, la capacité à vivre ensemble et à faire les choses en se disant que, bah en fait, quand on est plusieurs, on arrive plus loin que quand on est tout seul, ce sont des choses qui sont très importantes pour moi. Donc effectivement, je vais tenter d'évangéliser les gens autour de cette idée d'équipe, mais surtout, je vais créer un environnement qui fera que c'est la notion d'équipe qui sera le plus récompensée par rapport à de l'individualisme, par exemple. Mais bon, je respecte les deux. Dans ce que tu dis, alors, excuse-moi, on va juste pour mettre au parfum un petit peu de ceux qui nous écoutent, si des fois vous avez besoin d'un petit décalage où Cyril qui coupe la parole, c'est pas volontaire, c'est qu'avec Franck, on a un tout petit décalage entre l'audio et la vidéo. Donc, je te prie de m'excuser, Franck, déjà pour les coupures de parole qui sont pas volontaires et puis aussi pour l'audience qui peut se publicer. ce qu'il y a, Cyril, il est un peu gonflé, coupé tout le temps la parole à Franck, ce n'est pas volontaire de ma part. J'aime beaucoup ce que tu dis, se donner pour des choses plus grandes que soi. Et deuxième chose, c'est créer aussi l'environnement pour que les gens puissent être acteurs dans cet environnement collectif. Alors, justement, ça va nous ramener à ton parcours professionnel, mais d'où t'es venue aussi un petit peu cette conviction que le collectif est plus fort que l'individu. Alors, je le dis avec mes mots, tu ne l'as pas dit tout à fait comme ça. Et comment tu as réussi, toi, au cours de ta première partie de carrière, à processer ces méthodes pour que les gens puissent... Enfin, comment tu as mis des environnements, en fait ? Parce que ce que tu dis, c'est que tu n'agis pas sur les gens, c'est eux qui doivent décider. Et après, on va pouvoir co-construire ou construire ensemble. Mais comment tu as réussi en tant que manager et puis patron à créer ces environnements-là ? En fait, la première chose, ça a commencé très tôt puisqu'on a été élu, alors je reviens il y a très longtemps, mais la genèse, des fois, ça peut expliquer le présent. Mais j'ai eu la chance ou le déplaisir, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais j'ai eu l'opportunité d'être élu président du bureau des élèves de mon école avec quelques voix d'avance par rapport à la liste qui était concurrente. Et donc, il a fallu que très rapidement, on ait la capacité à montrer notre caractère et à démontrer à l'autre moitié de l'école qui n'avait pas voté pour nous qu'on était un bureau des élèves qui valait le coup et qu'il fallait suivre, etc. Et donc, on a fait ça, non pas en combat contre 50% des gens, mais en se disant qu'on a 50% des gens avec nous et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner tellement d'opportunités aux personnes d'être contentes de nous avoir supportées qu'elles vont attirer vers nous 30 ou 40% des gens qui n'étaient pas avec nous à l'époque. Et donc, on a pris cette attitude-là en se disant déjà, il faut se resserrer autour de personnes en qui on a totalement confiance. Et à l'époque, mon bureau des élèves était des gens avec qui j'avais entièrement confiance. Et ces personnes-là ont égrené et ont créé un programme qui a fait que l'ensemble de l'école est petit à petit venue nous rejoindre. Et on avait dit à l'époque, si on arrive à faire un voyage de bisoutage qui restera dans les annales, on va avoir l'école avec nous. Et mon plus grand plaisir, c'est qu'on a réussi ça et que 30 ans plus tard, donc aujourd'hui, on a encore un groupe WhatsApp avec 80% des étudiants de notre promo qui sont en contact les uns avec les autres parce que justement, on a su créer cet environnement où tout le monde ne s'est pas senti l'un contre l'autre, mais vraiment les uns avec les autres. Donc ça, ça a créé la genèse en fait. Et cette chose-là, j'ai pu la refaire encore et encore et encore dans le monde de l'entreprise. En arrivant en Angleterre, je disais, on était six dans l'agence, cinq d'entre nous, on habitait à Londres, on était à cinq qui habitait dans le même appartement. Donc on a recréé cette équipe au sein de l'appartement. Et on peut aller tout au long de ma carrière et ce que j'ai toujours fait, c'est de créer autour de moi un groupe de personnes en qui j'ai totalement confiance. Ce qui donne en fait deux gros avantages. Le premier avantage, c'est que je ne me pose jamais de questions. Je fais, une fois que j'ai mis des gens autour de moi en qui j'ai une confiance, j'ai une très grande confiance, je leur laisse de l'autonomie et ça me permet moi de pouvoir me concentrer. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Donc eux, l'avantage, c'est qu'ils ont énormément d'autonomie et moi, je me pose la question. Le deuxième gros avantage, c'est que moi, je peux me concentrer sur toutes les choses sur lesquelles je pense avoir plus de force et donc l'engagement, la capacité à entraîner les gens, la capacité à dire un message, la possibilité de pouvoir s'investir à fond dans le réseautage, de pouvoir parler, de pouvoir évangéliser les gens autour de nous sur plein d'autres, plein de ce qu'on fait en termes d'entreprise, etc. J'ai le temps de pouvoir faire ça parce que justement, je peux m'appuyer sur des gens qui font leur travail et qui savent que j'ai leur soutien et moi, je leur donne mon soutien et ça, c'est vraiment un luxe dans le monde du travail d'aujourd'hui. Donc voilà, toutes ces idées et je pense que pareil, les sportifs font la même chose. Les sportifs, ils vont regarder leurs coachs, ils vont regarder les gens qui vont leur dire ce qu'il faut qu'ils mangent, leur environnement, ils vont leur faire confiance. Ben voilà, moi, j'ai recrécié un petit peu ça tout au long de ma vie et ça fait que je n'ai pas beaucoup de stress et je passe énormément de très bons moments. Alors, les gens croient que je suis un peu un bisounours mais ce n'est pas une question d'être bisounours, c'est que juste ma vie, j'ai voulu l'organiser comme ça et jusqu'à présent, alors j'ai 53 ans aujourd'hui, mais jusqu'à présent, elle s'est passée comme ça et je ne rechangerai pas grand chose. Quelle était ta plus grande déception peut-être pour couper un peu l'idée de l'herbe sous le pied à ton idée qui est sans doute très bonne et elle marche globalement à 99% du temps. Mais est-ce que tu as quand même dans ton parcours un événement, tu dis « Ah putain, merde, ce coup-là, ça n'a pas marché, c'est quand même dommage » mais ça ne t'a pas empêché de revenir quand même sur tes basiques et tes fondamentaux. Des déceptions, un échec, tu vois, un échec entre guillemets où tu dis « Finalement, l'humain a montré ses limites, mon système a montré ses limites et je me suis un peu plus sécurisé sur quel point, sur quel aspect. » En fait, il faut toujours avec l'âge, et c'est la beauté de l'âge, c'est qu'on devient un peu plus mûr et un peu plus réfléchi. Alors deux choses, la première, c'est que de temps en temps, on peut être déçu de certaines personnes en qui on a donné confiance. Donc il faut toujours garder le cadre et toujours garder une certaine indépendance pour bien juger qu'on est toujours sur la même ligne. Et j'ai eu une ou deux situations où j'étais très déçu par certaines personnes. Mais quand je compare ces déceptions-là par rapport au nombre de personnes à qui j'ai donné ma confiance, et qu'eux ne m'ont pas laissé tomber, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est reliée à ça, c'est qu'avec l'âge, justement, on prend en compte le fait qu'il ne faut pas prendre des décisions sur la base des minorités, il faut prendre des décisions sur la base des majorités. Donc quand quelque chose marche 99 fois, mais ne marche pas une fois sur 100, on ne va pas prendre toutes les décisions sur la base des 1 sur 100, on va prendre toutes les décisions sur la base des 80. Ça, c'est un point fondamental et crucial, et je voudrais qu'on fasse un petit focus là-dessus parce que ça, c'est peut-être un tropisme qu'on a aussi. Alors, est-ce que c'est France ? Est-ce que c'est judéo-chrétien ? Je n'en sais rien. Mais en fait, il y a peut-être une tendance à ne pas avoir le verre à moitié vide, mais ce que tu dis, c'est même plus que ça, ce n'est même pas à moitié vide, c'est en fait, des fois, il suffit d'un grain de sable et ce grain de sable vient faire finalement un acte de foi ou de majorité et tout le monde et tout l'édifice et j'aime bien ce que tu nous apportes parce que voilà, pour qu'on soit sportif d'ailleurs ou finalement, pas que sportif de haut niveau, on est un petit peu emprunt de ça quand même, tu vois. Ouais, mais tu vois, ton truc, ça ne marche pas, la preuve là, ça n'a pas fonctionné. Comment tu vois, ce serait quoi le type que tu nous donnerais ? Tu nous l'as dit, mais de l'entendre de ta part à toi, ça prend tout de suite une autre dimension quand même quand on sait ton vécu et puis aussi les responsabilités qui sont les tiennes. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil pour dire, attendez les gars, 1% c'est rien. Ouais, c'est facile à dire comme ça, mais tu vois, ton mindset, peut-être aussi c'est le fait que tu as été beaucoup à l'étranger et que tu as cette culture qu'on n'a peut-être pas ou ce recul qu'on n'a pas quand on vit à 100% du temps en France. Qu'est-ce que tu voudrais nous enseigner par rapport à ça ? En fait, il faut toujours se comparer aux gens qui sont moins bien que nous. On a toujours tendance, hélas, la nature humaine a toujours tendance à se comparer à des gens qui ont plus ou qui sont mieux ou qui ont plus d'argent ou qui sont dans des meilleures situations que nous. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on se compare dans la loterie de la chance, et c'est ce que j'ai dit à mes enfants depuis le départ, vous savez, vous êtes né français ou australien parce qu'ils sont né en Malaisie mais franco-australien. Vous êtes né franco-australien donc dans des pays qui sont stables, qui sont agréables où il n'y a pas d'une insécurité mais c'est rien par rapport à d'autres pays. Vous avez un système éducatif, vous avez un système de redistribution, vous avez de la santé, etc. Donc rien que ça, rien que ça, dans la loterie de la chance dans le monde, vous êtes déjà bien, vous êtes déjà bien parti. Donc comparez-vous déjà avec tout ça et la capacité pour nous d'aller voyager dans plein de pays où des gens sont dans une situation un peu plus compliquée nous a permis aussi de relativiser la chance qu'on avait d'être dans les situations. Donc en fait, si on regarde toujours les gens autour de nous et on se dit en fait, au lieu de me comparer à ce qu'il y a de mieux et d'être toujours frustré, je me compare à les gens qui sont autour de moi et les gens qui... Et en fait, je me rends compte qu'on n'est pas trop mal et ça, c'est quelque chose qui est important que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le domaine sportif. Un sportif de niveau va se comparer avec la personne qui court le plus vite mais en fait, lui, il court déjà plus vite que 99% de la population. donc quand on se compare à ça, ça permet de se donner un petit peu de gaieté au cœur et puis après, effectivement, il va falloir aller chercher les personnes au-dessus et c'est là qu'on revient sur la question des gains marginaux. Alors justement, on va venir sur les gains marginaux parce que c'est un concept et je dirais que ça ne parle plus, tu vois, moi le premier d'ailleurs, mais avec toi, je vais me permettre un peu de comparaison, je le fais rarement mais par rapport à moi parce que moi, j'ai cette tendance, peut-être contrairement parce que je n'ai pas voyagé suffisamment pour plein de raisons, tu vois, je n'ai pas cette culture internationale mais j'ai souvent tendance à amoindrir mes résultats, à amoindrir mes actions, à amoindrir mon essence même, tu vois, qui je suis d'ailleurs, mais qui je suis pour parler, qui je suis pour prendre la parole, qui je suis pour, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur et ça, ça habite quand même beaucoup de sportifs mais pas qu'une fois de plus et qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour, tu vois, allez, je suis peut-être champion de France, j'ai fait un truc top, tu vois, mais ouais, mais bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même les américains et tout et personne ne parlera de moi, les médias parlent pas de moi et puis d'ailleurs, je n'aime pas faire parler de moi, tu me conseillerais quoi à moi pour justement sortir un petit peu de cette vision un petit peu minimaliste, on va dire, et qui casse un petit peu les aspirations, les ambitions, etc. Il y a un exercice que j'ai fait dans ma vie qui m'a transformé, je l'ai fait cet exercice il y a peut-être 15 ou 16 ans et j'inviterai tes auditeurs peut-être à faire la même chose et c'est un exercice qui est hyper simple. On m'a demandé un jour de prendre une feuille de papier et de créer un axe, donc de faire une espèce de croix et puis après, de couper ça comme un gâteau, on fait comme on coupe des parts de gâteau et de mettre dans chacun des morceaux de gâteau les rôles qu'on joue dans notre vie. En l'occurrence, j'étais à l'époque dirigeant d'un club de rugby, j'étais entraîneur d'une équipe de jeunes, j'étais entraîneur d'une équipe de femmes au foot en première ligue en Australie, j'étais père, j'étais ami, j'étais fils, etc. J'étais patron d'une entreprise. Donc en fait, tous les rôles de sa vie et de ma vie à l'époque. Et après, la question, mais c'était une question personnelle, c'était de se noter en fait sur chacun des rôles. Donc est-ce qu'on était bon ou pas bon dans chacun des rôles de sa vie ? Et c'est une introspection qui a été hyper importante pour moi puisque je me suis rendu compte alors que je pensais que j'étais quelqu'un d'absolument parfait, bien sûr. Je me suis rendu compte qu'en fait, sur certains rôles de ma vie, j'étais nul. Je ne passais pas assez de temps avec mes copains, je donnais trop de priorité à mon travail, je ne téléphonais pas souvent à ma mère, je ne disais pas toujours je t'aime à ma femme, etc. Et donc en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans le cadre de notre vie en tant qu'être humain, on est impactant sur plein de sujets différents et dans plein de métiers entre guillemets différents de notre vie. Est-ce que je peux être le meilleur père possible ? Est-ce que je peux être le meilleur mari possible ? Etc. Et donc quand on commence à prendre compte de ça et de l'impact qu'on a sur les autres, aussi bien au niveau de notre vie personnelle que notre vie pro, que notre vie de perso, etc. On se rend compte qu'en fait, quand on est positif et qu'on arrive à être au moins un 5 sur 10 et si on peut être un 6 ou si on peut être un 7, on a un impact hyper positif sur les autres et ça, ça donne énormément confiance en soi pour pouvoir après repousser ses limites et pour pouvoir aller chercher quelque chose d'autre puisque tout se tient et qu'on ne peut pas être bon dans une seule chose et mauvais dans tout le reste, il faut que tout puisse se tenir. Donc j'ai fait des changements dans ma vie. Je dis à ma femme toutes les semaines que je l'aime. C'est un peu débile mais quand je ne le fais pas, je trouve que ce n'est pas normal et je le dis en le pensant, pas juste comme un exercice. Je fais en sorte d'appeler ma mère un peu plus souvent. J'essaie d'avoir du temps pour mes amis. Tu as eu cette prise de conscience ? Tu l'as fait récemment, tu l'as fait aussi il y a 10 ans ? Oui, ça je l'ai fait il y a 15 ans et je me le refais tous les 2 ans, tous les 2-3 ans. C'est un peu le bilan et à un moment donné, est-ce que tu as eu un vrai changement ? Cette année, j'ai pris une vraie conscience en faisant cet exercice-là et qu'est-ce qui a vraiment changé avec une nouvelle action, une nouvelle prise de décision ? Tu aurais un exemple à nous partager ? Je fais en sorte de toujours passer du temps avec mes amis. Alors qu'avant, je faisais passer le travail par exemple en priorité. parce que le travail, je me disais si je ne le fais pas moi, je ne vais pas pouvoir contribuer autant, etc., etc., etc. Puis en fait, je me dis, non, je vais passer du temps avec mes amis autant que je dois le faire. Et ça, ça a eu un vrai changement dans ma vie puisque pour le coup, on parle souvent de mélange travail, vie perso, vie pro. Et bien moi, dans ma vie, depuis maintenant une dizaine, douzaine d'années, ma vie pro et ma vie perso, elles se sont un peu mélangées puisque j'ai plein d'amis qui sont des clients, qui sont devenus des amis parce qu'ils aient des clients ou qui sont devenus clients parce que c'était des amis. J'ai des amis de l'extérieur qui connaissent mes clients parce qu'en fait, c'est des amis, donc le point commun. Et je rassemble tout ça dans un écosystème de personnes qui souvent viennent chez moi et je leur dis, vous savez, le seul point commun qu'il y a entre vous, en fait, c'est moi. Donc, ne vous inquiétez pas et essayez de trouver pourquoi je vous invite autour de la table. C'est parce qu'en fait, je vous aime bien, je m'entends bien avec vous tous et j'ai envie, qui est en fait que vous connaissiez et j'espère que vous aurez des relations entre vous à part ça, mais ce n'est pas basé sur des bisettes, ce n'est pas basé sur… C'est génial. J'adore parce qu'en fait, tu vois, là, pour le coup, on peut se dire ouais, c'est gentil ce qu'il nous raconte, Franck, ok. Mais c'est quand même Franck qui nous raconte. Et quand on sait l'expérience que tu as, ton vécu et tout, on peut se dire ouais, mais c'est bon, j'ai déjà lu Napoléon Hill, c'est bon, ça va, c'est du concept. Ben non, là, on a peut-être quand même quelque part un peu… Tout ce que tu viens de me dire, c'est du Napoléon Hill écrit dans le bouquin comment se faire des amis et on pourrait se dire ouais, mais je passe plus de temps avec ma femme, avec mes amis. Ben attends, mais si tu fais ça, c'est contre-intuitif, c'est contre-productif par rapport à ta boîte. Tu ne peux pas être grand patron et t'occuper de tes relations affectueuses, sentimentales, etc. Et là, ce que tu enseignes, c'est tout l'inverse. J'ai pris soin de moi, de mes relations affectueuses, ma famille, mes amis et depuis, ça a contribué à accélérer visiblement ta carrière professionnelle et la dimension que tu as pris sur le monde entrepreneurial. Totalement, totalement et pour moi, ça fait un et je me sens bien comme ça, je ne me pose jamais la question de savoir l'un et l'autre. En fait, je passe du temps avec des gens que j'aime bien. Excellent, excellent. C'est un truc que j'avais noté chez toi. Le premier mot qui m'était venu à l'esprit en faisant un peu de recherche, tu vois, comme tout le monde, je te googlise, etc. Moi, j'ai mis mot aligné. Je trouve que tu es un gars et il n'y a pas de décalage entre ce que tu racontes, ce que tu es, tu l'as dit un peu tout à l'heure, ce que tu représentes dans l'entreprise, dans le monde du sport, etc. Et je trouve ça vachement bien de sentir, alors pour le coup, c'est de se dire tiens, mes amis, l'entreprise, il n'y a plus vraiment de barrière. Ouais, mais attends, voilà, c'est plein d'enseignements je trouve ce que tu nous racontais. Je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça, mais la question qui me viendrait peut-être à l'esprit pour le coup, ou peut-être les personnes un peu sceptiques encore, mais dans ta vie amicale et ta vie professionnelle, si tu n'as pas de barrière, tu travailles tout le temps, tu ne déconnectes jamais, comment tu gères tout ça ? Je le gère, la meilleure invention, ce que je dis à mes amis, c'est que la meilleure invention, ça a été le téléphone portable, puisque le téléphone portable me permet d'être toujours connecté avec des gens et je crois que ce qui est le plus important, en fait, c'est d'être vrai dans nos messages, donc personne ne gère mon compte LinkedIn, personne ne gère ma communication, j'écris ce que je pense au moment où je le pense, avec toutes les imperfections que ça a, mais je suis ok avec ça, parce que c'est moi, donc on m'aime ou on ne m'aime pas, mais je suis aussi ok avec ça, parce que si on ne m'aime pas, tant pis pour vous, et puis si on m'aime bien, tant mieux pour les gens, mais en fait, je n'essaie pas de mentir et puis je me dis, j'ai 53 ans maintenant, la pire option qui m'inquiète dans ma vie, c'est que je perde mon job et je me retrouve à Maligny, sur la plage en Australie, mon risque, il n'est pas énorme, en gros, par rapport à d'autres problèmes que d'autres personnes ont, donc voilà, je suis assez à l'aise avec ça, et je pense que la capacité à être à l'aise avec soi-même, c'est quelque chose qui est important dans la vie de tout le monde, et c'est dans la vie d'un sportif, mais dans toutes les vies, être à l'aise avec qui on est, et avec soi-même, et avec le cercle qu'on a autour de soi, c'est quand même hyper important, cette stabilité, ça nous permet de voir venir et de ne pas prendre de risque, et ça, j'ai peut-être eu une chance, parce que, par exemple, je n'ai jamais pensé, de toute ma carrière, je n'avais jamais pensé à perdre mon emploi et me retrouver au chômage, par exemple, et pendant sept ans de ma vie, j'ai été patron d'une société qui s'occupait d'aider des gens qui avaient perdu leur emploi à revenir dans le marché du travail, et tous les gens, tous les jours, pardon, je voyais des gens qui étaient meilleurs que moi, qui étaient bons professionnellement, qui étaient top, qui avaient des super personnels et tout, et qui venaient de perdre leur emploi parce que leur société avait été vendue, il y avait une... Et je me dis, et donc tous les jours, je me dis, et toutes les semaines, je me dis, mais wow, j'ai de la chance, je ne suis patron d'une société, je m'éclate, j'ai des gens autour de moi qui ont la pêche, avec qui j'ai envie de passer du temps, qui ont envie de passer du temps avec moi, ils me le disent, ils reviennent même de RTT quand je me déplace pour venir me voir, c'est génial, et à la fin de ce cheval, je dis à ma femme, j'ai quand même eu de la chance, j'ai une semaine de plus, et donc pareil, j'ai encore dans ma tête, je me dis toujours, voilà, je ne suis pas arrivé, ça peut changer comme ça, ça peut très bien, il faut garder les pieds sur terre, parce que tout peut changer, et beaucoup des choses sont liées à son statut, à son statut d'entreprise, et ça je peux le perdre demain, mais je ne perdrai pas beaucoup d'amis, parce que mes amis je les connais, je sais qui c'est, tu as créé ton capital, sécurité, c'est ce que tu as de plus proche, c'est ta famille et tes amis, et grâce à ça, tu sais que demain tu es sécure, alors j'en perdrai, parce qu'il y en a des qui sont intéressés, je ne serai plus dedans, mais voilà, il faut être conscient de ça, je ne serai pas déçu, par contre j'ai un groupe d'amis autour de moi qui sont de vrais, et là je sais qu'ils auraient au bon et au mauvais moment. C'est quoi le conseil que tu donnerais justement, je me rappelle quand j'avais 40 balais, j'ai eu la tristesse de voir mes, voilà, de voir les parents qui sont un peu licenciés, parce que les plans sociaux, etc., et puis c'était une époque aussi, puis il y a eu les crises, donc tu es, ma génération, 40 ans, enfin quand on traverse les crises de 2008, ou même celle d'avant, 98, là j'avais peut-être plus de 30 ans, mais je calcule vite, tu n'es pas bien d'ailleurs, mais quel conseil tu donnes à ces, qu'est-ce que tu as moi, tu me donnerais quel conseil, d'ailleurs dire, ouais mais Cyril, tu sais, ce qu'ont vécu nos parents, ils se sont fait lourdés, et puis peut-être quand tu avais 40 ans, tu avais des gars de 55 ans, ceux que tu parlais ailleurs, qui se sont fait lourdés, tu vois là tu dis, ouf, il faut que je me protège un petit peu, j'ai 50, 55 ans, vu que les retraites se rallongées, je suis moins bankable à cet âge là, que je ne le suis à 40 ans, peut-être encore moins qu'à 30 d'ailleurs, et tu vois, ça, ça peut freiner quand même des gens, donc c'est quoi, ce que des expériences tu as pu vivre, ou ces personnes que tu as rencontrées, t'en tire, quel enseignement, quel conseil pour ces inquiétudes, ces inquiets ? Alors première chose, peut-être trop positive, et les gens vont dire que je suis trop positif, mais quand on a aidé, quand on aidait les gens dans le cadre de leur licenciement, et on avait beaucoup de gens qui étaient passés 50 ans, en Asie en plus, où l'âge est encore plus important que ce qu'on a en Europe, on a tendance à l'oublier, tout le monde se recasait, donc on n'avait pas de gens qui se retrouvaient sur le bas côté de la route, et qui étaient laissés pour compte, donc on a eu tout le monde qui se recasait, mais ce qui était intéressant, c'est que 70% des gens qu'on aidait, se recasaient dans un secteur d'activité, ou dans un métier qui n'était pas celui qu'ils venaient de quitter, ou qu'on leur avait fait quitter, parce qu'ils s'étaient rendus compte que leur carrière, ils l'avaient faite sur la base d'opportunisme, plus que de volonté, donc quand on prend un peu le temps de réfléchir à ce qu'on aime vraiment, et ce qu'on veut vraiment, il y a aussi des opportunités de potentiellement partir sur une carrière nouvelle, ou quelque chose qui peut être différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça c'est la première chose. Je vais te laisser continuer sur la suite, mais je trouve génial, c'est que ça fait vraiment un lien avec ta présentation du groupe à Randstat, où pour le coup, tu es très aligné, on peut le dire, entre ta conviction, et ce que tu dis en tant que PDG de la boîte, excuse-moi, je te coupe, mais ça fait une vraie cohérence. Non, non, mais j'y crois absolument. La deuxième chose qui est importante dans ce cadre-là, c'est de vraiment, quand les gens sont dans ces situations-là, d'avoir confiance en soi, et de ne pas se rabaisser, donc avoir une vraie confiance, et un vrai plan d'attaque sur là où on veut aller. Donc, pour moi, il y a une chose qui est importante, qui peut-être m'a aussi aidé dans ma carrière, c'est que je me connais, donc je sais quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, j'ai fait plein d'assessments de personnalité, donc j'ai des tests de personnalité, j'en ai dû en faire une vingtaine dans ma carrière, donc je connais mes forces, mes faiblesses, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui ne me plaît pas, et souvent les gens n'ont pas passé assez de temps à se découvrir eux-mêmes, moi je l'ai fait dans le cadre de mon travail, j'ai eu cette chance-là, et donc voilà, c'est quelque chose qui est important. Et le dernier truc que je dirais, et alors là, dans le cadre de sportifs de niveau, c'est quelque chose auquel je tiens à cœur, mais aux sportifs en général, mais je leur dis tout le temps, mais ça marche aussi pour les gens qui travaillent en entreprise, les gens, dès qu'ils commencent à travailler, ils arrêtent de réseauter, alors que c'est à ce moment-là, en fait qu'il faut réseauter encore plus. Et souvent, on se met la tête dans le guidon, on passe son temps à faire de l'entre-soi au sein de son entreprise ou au sein de son cercle sportif ou au sein d'eux, et on oublie en fait de toutes les expériences et la chance qu'on a en fait d'être en contact avec des écosystèmes différents des nôtres, et on a tendance à oublier à faire ça, et c'est au moment où on a le plus besoin qu'on se remet en fait dans ce mode de réseautage, mais là, on perd du temps en fait puisqu'il va falloir que les gens ne savent pas nous connaître, etc., 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 et je dis aux joueurs, j'ai la chance de côtoyer pareil de joueurs par le biais des partenariats sportifs qu'on a noués, je les vois des fois, ils sont à des dîners avec nous à la table avec les 7, 8, 9 patrons autour, et ils n'ont rien à dire ou ça ne les intéresse pas, ils sont sur leur téléphone, et je dis non, vous ratez en fait une opportunité de mettre votre meilleur pied en avant pour pouvoir potentiellement connaître une ou deux personnes, pas les 8, mais une ou deux personnes ou 10 personnes autour de la table qui potentiellement, dans votre après-carrière, vont vous aider à vous recaser professionnellement, ou peut-être, pendant votre carrière, à vous aider financièrement pour pouvoir atteindre des objectifs plus importants, et je pense que c'est une prise de conscience nécessaire pour des sportifs, pour bien leur dire, utiliser votre aura pour nouer justement tous ces liens, pas uniquement financiers, mais vraiment amicaux, qui vont vous permettre par le biais d'avoir des supporters de qui vous êtes, et de pouvoir trouver des partenaires à la fois dans votre présence et dans votre culture. J'ai noté la méthode Franck en trois points, si je peux me permettre. Un, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous aimez vraiment, et on ne prend pas toujours le temps, et j'ai bien aimé la matrice que tu nous as proposée tout à l'heure, l'exercice, et ce n'est pas à faire qu'une seule fois dans sa vie, tu nous l'as dit, je l'ai fait plusieurs fois, et ça permet de remettre aussi un petit peu, voilà, les bonnes visions, les bonnes convictions, pour savoir ce qu'on veut vraiment, pas toujours simple. J'ai bien aimé la deuxième partie, alors j'aime tout ce que tu as dit, évidemment, mais je le reformule, l'estime de soi, je le mets avec mes mots, et avec tes tests de personnalité, faire de l'assessment, j'en ai fait beaucoup, je ne me suis pas rendu compte, c'est en t'écoutant, je me dis, c'est vrai que ça a peut-être bien contribué quand même à casser, je vais le dire comme ça, à casser cette image de Calimero que j'ai de moi, et je l'assume aujourd'hui parce que je repars la conférence, que je suis un éternel Calimero, ce n'est pas juste, je ne suis pas né comme il faut, je ne suis pas né avec des vraies ressources, et tout et tout, mais pour autant, il n'empêche que ces tests de personnalité ont dû quelque part casser un petit peu cette image qu'on peut avoir tous, de soi, le fameux syndrome dont je parlais tout à l'heure, d'imposteur, ou peu importe le nom qu'on y met dessus, mais ce manque de confiance personnelle, et le troisième, le réseau qu'on sous-estime, alors ouais, bah ouais, mais le réseau, c'est pour des nantis, c'est pour des gens qui, on sent bien que dans ton parcours, c'est toi qui t'es créé ton réseau, tu n'es pas fait aspiré par des réseaux, c'est toi qui décides, c'est comme ça que je le reçois en tout cas. Je reviens sur le point 2, est-ce que tu pourrais nous, est-ce que, allez, on va faire de la pub pour Enstat, est-ce que vous avez, pour des sportifs ou des gens qui sont en vraie recherche, tu vois, un processus d'accompagnement pour dire, bah tiens, autre pièce de personnalité, viens chez nous et on te fait ça. Alors, je vais revenir sur ta question, même moi, je vais revenir sur le point 3, parce que ce que tu disais, c'est hyper important. Souvent, les gens vont peut-être écouter ce podcast et vont se dire, c'est facile pour Franck parce qu'il n'est pas con d'une entreprise, une grosse entreprise, donc il a du réseau, etc. Toute ma carrière, en fait, je l'ai faite dans des pays que je ne connaissais pas où il a fallu à chaque fois que je recommence de zéro pour recréer du réseau. Je suis arrivé en Angleterre, je ne connaissais personne, je me suis fait un du réseau. Je suis arrivé en Malaisie, je ne connaissais personne. Je me suis fait plein de réseaux. Je suis arrivé en Australie, je ne connaissais personne, je me suis fait encore plus de réseaux. Je suis arrivé à Singapour, j'étais le chef du BDE de Singapour, etc. Donc, c'est une vraie volonté, en fait. Ces réseaux-là, ils ne m'ont pas été donnés. Ça a été vraiment une capacité à pouvoir aller et en fait, le fait d'être patron d'entreprise en France, parce que c'est mon premier job en France, ça fait trois ans que je suis rentré. Je suis rentré le premier jour du Covid, donc on était en plus enfermés. Donc, il a fallu que je recrée des réseaux du démarrage avec la chance que j'avais d'avoir des gens de mon école que je connaissais et des amis que j'avais rencontrés en Asie qui étaient rentrés en France, etc. Donc, j'avais quelques personnes avec qui travailler. Mais il faut travailler ces choses-là. Franck, tu nous parles du réseau. C'est génial. Aujourd'hui, comme tu nous le disais, tu as sans doute la fonction, la posture, l'influence qui permet d'être accueilli dans tous les réseaux. Mais si tu avais un conseil à donner parce que c'était toi avant finalement, tu n'avais pas de réseau. Quelle est l'attitude à avoir pour pouvoir se faire apprécier d'un environnement, s'introduire dans un réseau et après, justement, cultiver et se nourrir quelque part win-win de ces échanges et de ce réseau ? Et ça, c'est hyper important pour moi, Cyril, parce que, comme tu le disais, moi, j'ai vécu dans plusieurs pays où il a fallu que je recrée des réseaux depuis le départ. Et cette capacité de créer des réseaux m'a fait que je me suis toujours investi dans plein d'événements et dans plein de réunions, dans plein de dîners, dans plein de cocktails pour lesquels, en fait, je n'avais pas nécessairement quelque chose à dire ou je ne connaissais pas nécessairement quelqu'un quand je suis arrivé. Donc, ce n'est pas toujours confort. Mais je me suis toujours dit je vais aller bouger 300 arbres et je vais secouer 300 arbres et je vais voir ce qui va tomber en fait des branches. Et ce qui va tomber des branches, ça va être une relation, un ami, une personne par soirée par exemple. Et au total de 300 soirées, ça fera 300 contacts. Et donc, je suis parti avec mon petit bâton de pèlerin pour pouvoir justement avoir au final un groupe d'amis et un groupe de relations qui était très important. Mais ce n'est pas donné et ce n'est pas parce que j'ai un poste très important maintenant aujourd'hui que ça a été plus facile, bien au contraire, puisque justement quand on a un poste important, on est approché par plein de gens et on ne sait pas toujours s'ils nous approchent à cause du poste ou s'ils nous approchent parce qu'ils ont vraiment envie de passer du temps avec nous. Donc, je voulais bien dire ça pour tes auditeurs puisque pour le coup, c'est un vrai travail de tous les jours pour rester vrai et pour pouvoir faire le trip. Pour revenir sur la question d'avant qui était est-ce qu'on a un service pour l'accompagnement des sportifs ? Oui, on a un service, on a une société qui s'appelle Rise Smart qui fait de l'aide à la transition professionnelle pour des gens qui ont perdu leur emploi ou qui changent d'emploi. Et dans le cadre par exemple des Jeux Olympiques, on est partenaire du Kojo pour justement aider les personnes à la fin de la période des Jeux Olympiques à pouvoir se reclasser dans la vie professionnelle. Donc là, on parle des opérateurs du Kojo mais on pourrait faire la même chose parce que ce sont les mêmes techniques et les mêmes tactiques. On peut faire la même chose avec des professionnels du sport ou des gens qui sont à l'élite du sport ou en sport-études. Et d'ailleurs, on propose ça au club avec qui on est en partenariat pour les aider justement à faire du réseautage, pour les aider à se mettre en valeur, pour les aider à faire leur profil LinkedIn, pour les aider à faire ce dont ils ont besoin sur l'introspection nécessaire pour comprendre quelles sont les compétences qu'ils ont pu acquérir et pour pouvoir les traduire et les transposer dans le monde du travail. c'est ça. On parle de plus en plus, ce n'est pas dit hier, mais des soft skills, c'est un petit peu le mot à la mode. Mais oui, les sportifs, et pas que, je pense qu'aujourd'hui, les recruteurs regardent plus non pas les compétences et les savoir-faire parce qu'on sait qu'on peut en faire assez vite l'apprentissage. en revanche, avoir une capacité à s'adapter, tous les comportements, des attitudes et des aptitudes, c'est ça qui fait peut-être aussi le talent de certaines personnes qui ne le voient pas forcément parce qu'elles regardent plutôt le niveau de diplôme, bac plus ou que sais-je. Je vais te faire répéter, Franck, parce que tu peux nous redire exactement où est-ce qu'on peut trouver parce que ça ne te dérange pas, évidemment, on va faire la promotion de ça. C'est une société qui s'appelle Rise Smart, R-I-S-E-S-M-A-R-T qui est une filiale du groupe Ronstad et on le fait par le business qui est business to business donc en fait, pas accessible à des gens en individuel mais par le biais des clubs, on peut avoir des discussions pour avoir ces recouvres et aider aux reconversions professionnelles et on est en discussion avec le monde sportif en général pour voir comment on peut contribuer à ces reconversions professionnelles pour des gens qui ont été dans la filière sport. Ok, génial. Écoute, ça intéresse beaucoup de gens parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas tous les dispositifs. Là, il y en a un, on va s'empresser de le saisir, c'est du live et puis moi aussi, tu parlerais de réseau donc maintenant, le fait de savoir ça, ça va me permettre d'en parler à pas mal de monde autour de moi et puis du coup, si on veut te, alors peut-être pas te contacter toi mais si, si, remarque, c'est très intéressant parce que tu as dit que tu es assez spontané et du moins très spontané, loyal et puis c'est toi qui prends la communication sur les réseaux. Je ne vais pas te tester là-dessus, excuse-moi, ce n'est pas un coup bas que je suis en train de faire mais si on veut t'écrire ou si on veut en tout cas écrire à quelqu'un auprès de toi par rapport à ces sujets, comment on prend contact ? Vous vous connectez avec moi par le biais de LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est là où j'ai le plus de problèmes puisqu'il faut que j'arrive à gérer à la fois mes emails, mes WhatsApp, mes SMS et mon LinkedIn mais j'arrive toujours à répondre à un moment ou à un autre. Ça prend des fois un peu plus de temps sur LinkedIn mais ce sera peut-être le meilleur moyen comme ça, vous pouvez vous connecter avec moi et envoyer un petit message et généralement, ça peut prendre un peu de temps mais je répondrai. Ok. Bon, en tout cas, moi, je m'en ferai le relais sur le podcast. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous mettez un commentaire, je ferai les passerelles en MP comme on dit et si c'est sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme directement, n'hésitez pas parce que là, comme Franck nous le partage, ce n'est pas juste son job dont il parle, c'est sa conviction personnelle. Donc, puisque l'entreprise sert aussi à ça et le réceptacle pour ça, on va en profiter. On a passé du temps tous les deux sur tes convictions professionnelles, l'entreprise. Bon, homme du monde, j'aurais aimé forcément qu'on voyage un peu plus avec toi. Qu'est-ce qui fait que le sport vibre vraiment en toi et que ça a été ton fil conducteur ? Ça vient d'où cette histoire de toi et le sport ? Déjà, de conviction personnelle, j'ai toujours pensé que la capacité à pouvoir se mettre ensemble et j'ai parlé toujours de sport d'équipe et de pouvoir faire quelque chose de bien ensemble a été quelque chose d'important et ça, je l'ai connu par le biais du foot et après par le biais du rugby. Et donc, j'ai toujours vu, j'étais à l'honneur dans une équipe quand on reculait et qu'on se mettait, on reculait en mêlée mais qu'on arrivait à tous se remettre autour du focus et dire, allez les gars, on ne va pas se faire marcher dessus. On arrivait à mettre tout le monde en avant et ça, c'était quelque chose qui a toujours été important. Dans le cadre du business, je suis arrivé en reprenant une société en Australie qui était en mauvaise posture financière et je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qui a été fait dans le monde du sport et en l'occurrence, j'ai pris ce qui a été fait dans le monde du cyclisme qui n'est pas du tout un sport à moi, dans le cadre du cyclisme anglais parce qu'ils avaient gagné le Tour de France et ils ont gagné plein de médailles à Londres et Sean Bresford a créé et a théorisé en fait l'idée du gain marginaux et donc je me suis dit, c'est quoi cette logique de dire, je ne peux pas améliorer la performance d'une personne de 10% par contre, je peux améliorer la performance de 10 personnes de 1% et j'ai traduit ça en fait dans le cadre de mon travail et dans le cadre de l'entreprise en disant à chaque personne, écoute, je ne vais pas te demander d'être une personne différente de ce que tu as été hier parce qu'en fait, ça c'est une illusion par contre, tu peux faire tout ce que tu fais juste un petit peu plus donc si tu fais dans le cadre de la Ransad par exemple, si tu fais un placement de plus qu'hier, c'est un placement de plus donc si tu en faisais un, je te demande d'en faire deux par contre, si tu en fais 14, je te demande d'en faire 15 donc à chacun niveau donc en termes pas d'égalité mais en termes d'équité c'est-à-dire que quelqu'un qui est très fort dans ce qu'il fait je lui demande d'être très fort plus 1 quelqu'un qui n'est pas très fort dans ce qu'il fait je lui demande d'être pas très fort plus 1 donc à chaque niveau de performance relative le sera un petit peu plus on a mis ça en place et en moins d'un an on est passé d'une situation financière très négative à un break-even point donc on est arrivé à zéro et en deux ans, trois ans on a réussi à remettre la société sur une marge qui a été un vrai succès ça s'applique comment concrètement ? tu vois c'est un acte managérial c'est des propositions écrites quelles sont un petit peu tes skills sur quoi tu travailles concrètement ? alors je suis parti je suis parti sur la base des valeurs de l'entreprise et ce que j'ai dit c'est on va d'abord commencer par les valeurs donc on est là pour ce quoi et on a la chance d'avoir trois valeurs chez Ransad importantes on en a cinq mais il y en avait trois qui sont très faciles à revenir qui sont connaître servir et faire confiance on a deux autres qui sont la recherche de l'excellence et amener tout le monde ensemble au point d'arrivée et j'ai donc dit à mes équipes on va tous se rassembler autour de nos valeurs parce qu'en fait si on est capable d'externaliser d'intérioriser nos valeurs ces valeurs là ne sont pas des valeurs simplement d'entreprise ce sont des valeurs de vie et d'ailleurs j'ai utilisé ces valeurs de vie auprès de mes enfants en disant vous savez les enfants donc mes enfants ils n'en peuvent plus des valeurs de Ransad mais ils ont 25 pas de ça qui est 28 ans aujourd'hui mais je leur ai dit vous savez si vous connaissez si vous faites confiance et vous êtes prêts à servir et que vous avez l'intérêt du bien commun en tant qu'humain vous serez juste des meilleurs humains et donc j'ai dit ça à mes équipes en disant vous savez quoi on va se rallier autour de ça et donc on va se congratuler les uns les autres pour des choses qu'on a fait non pas dans le cadre du business mais dans le cadre de notre vie dans le business donc on va dire merci beaucoup pour l'aide que tu m'as donné sur ma dernière présentation merci beaucoup pour là et donc on va se donner des points alors on ne peut pas le faire en France pour des raisons de loi du travail mais en Asie on pouvait le faire et on s'est donné des points tous les mois sur la capacité d'être des meilleurs des meilleurs employés au sein d'entreprise pas autour des résultats financiers mais autour justement de notre capacité de mieux être d'être des meilleures personnes et ça et cet engouement là ce que j'avais dit c'est si on arrive à faire cet engouement là nos résultats vont suivre puisqu'en fait nos clients vont le voir tous les parties prenantes autour de l'entreprise vont le voir et ça ne va pas rater on a vraiment cette capacité de faire plus sain et à l'époque j'ai commencé avec 750 personnes on a commencé sur le premier périmètre c'est 750 personnes donc ça fait 750 placements en plus ça fait 750 appels en plus ça fait 750 merci en plus ça fait 750 soirées en plus ça fait plein de choses en plus en fait mais ça fait que 1 pour une personne mais ça fait 750 au total et on est devenu 1200 on est devenu 1500 on est devenu 3500 et donc l'impact de ça a été encore plus important et donc j'ai vu le résultat financier d'une initiative qui était une initiative de valeur et la transaction en fait de la vivre les valeurs en résultat financier a été quelque chose de très important et on pourrait rigoler en se disant bah ouais c'était en Australie bah non en fait on a repris la même méthode en Nouvelle-Zélande et ça a marché on a repris la même méthode en Inde et ça a marché on a repris la même méthode à Singapour à Hong Kong dans Malédie et ça a marché donc on peut avoir des différences culturelles énormes mais quand on se retrouve sur des vraies valeurs et quand on se retrouve sur un vrai sens de pourquoi on est là et quand on est capable de mettre en valeur les gens qui potentiellement n'ont pas les meilleurs résultats financiers mais ont un énorme impact sur la vie d'entreprise parce qu'ils sont justement des bons agents de culture etc. on se rend compte en fait que la culture devient meilleure et que les résultats financiers suivent en tout cas dans les entreprises de service ça ne parle beaucoup forcément chez les champions de ma vie parce que bon le sens et le pourquoi c'est un peu au cœur de notre vocation et je pense que nos auditeurs aussi sont pas mal câblés sur ces notions là ceci étant pour se donner encore plus de conviction sur ce que tu nous expliques est-ce que donc tu nous as parlé de quelques références dans le monde du sport on est parti du sport et ses valeurs du coup le rugby et là pour le coup dans le cyclisme on est témoin sur les valeurs on était plus sur des quelque chose tu as parlé du gain marginal des gains marginaux pardon je vais dire pluriel on pourrait penser à l'effet cumulé à plein d'autres choses est-ce que tu aurais une lecture ou à quelqu'un pour aller chercher un peu de ressources alors en plus de toi on veut en savoir plus on peut te suivre toi mais si on veut aller chercher d'autres ressources qu'est-ce que tu nous conseilles en fait moi je passe beaucoup de temps tu as une chaîne YouTube je passe beaucoup de temps sur les chaînes YouTube je suis très gamin pour ça mais je regarde toujours toutes les vidéos de gens qui ont été portées en fait par un public pour aller beaucoup plus loin je suis très il y a des vidéos que je regarde sur la capacité de personnes dans le football américain par exemple avec les yeux bandés d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils font donc ça c'est de l'inspiration dans la lecture pas vraiment j'ai parlé de Brace Falk qui était l'entraîneur de l'équipe d'Angleter donc lui je l'ai regardé j'ai lu les livres sur les All Blacks donc l'équipe de référence du rugby mondial pendant des années sur pareil leur capacité à pouvoir emmener tout le monde et à chercher tous les détails qui ont fait la grosse différence donc ça c'était dans le monde du sport c'est peut-être les deux références que je regarde le cyclisme anglais et les All Blacks ok super donc c'est super de voir que allez je suis trop content parce que souvent on a l'impression qu'on va nous sortir des et moi j'ai cette tentation là d'emmener les gens justement sur des ressources tu vois un petit peu des personnes qui ont fait des grandes lectures des grandes théories des physiciens etc des gens dans l'épigénétique et moi j'adore écouter tout ça mais pour le coup c'est bien de se dire que dans le sport aussi il y a des vrais moments d'aspiration il y a des vraies ressources et on l'oublie parce que mon Dieu c'est pas mal dans le monde du sport et comme tu disais très bien tout à l'heure on va plutôt regarder ce qui se faillit on va avoir l'excellence ailleurs et on oublie que soi-même on est déjà dans un monde d'excellence et qu'on n'est pas si mal que ça merci de nous le rappeler en tout cas tu sais dans le monde du sport on se souvient de quoi on se souvient des exploits des exploits retentissants de Carl Lewis pour mon époque de Usain Bolt un peu plus récemment etc on se souvient de ça et on se souvient des gens qui ont fait des choses exceptionnelles alors qu'ils étaient peut-être les plus mauvais nous on avait un africain qui avait nagé à Sydney et qui avait eu du mal à finir les 200 mètres et avait failli se noyer à la fin mais le stade entier en fait était debout pour qu'il arrive à la fin et tout le monde se souvient de ça en fait parce qu'il était porté par autre chose et ce qu'il était porté c'était de finir la série alors qu'il était 3 minutes derrière tout le monde sur 200 mètres j'exagère un petit peu parce que je suis un peu marseillais et c'était le héros du jour c'est vrai et c'était le héros du jour et on se souviendra la vie la fille qui n'a pas terminé son marathon et qui était qui s'y tuait et qui est arrivée jusqu'à la fin on se souviendra de ça en fait on se souvient des plus beaux des plus belles situations de dans de soi et on se souvient des plus beaux mais dans notre carrière je dis toujours à mes employés de quoi vous vous souvenez à la fin de votre carrière vous vous souviendrez des meilleurs moments que vous avez passé mon soir avec vos copains vous vous souviendrez pas de votre meilleur mois ça c'est bien quand ça arrive mais dans 15 ans on ne se souviendra pas de ça on ne se souviendra que des meilleures choses et on ne se souviendra même pas des mauvais moments c'est tellement vrai on va laisser nos auditeurs réfléchir pas réfléchir mais bon sang Franck il a raison mais oui c'est vrai mais c'est bien sûr et c'est pourtant tellement simple mais voilà notre cerveau est ainsi fait qu'on oublie certaines choses toutes simples tu nous en as partagé beaucoup on est allé chercher des choses assez pratico-pratiques assez comme on dit dans le sport basique mais c'est voilà c'est sur la base les bons fondamentaux qu'on va faire des champions donc merci de nous le rappeler Franck et au passage voilà de te dire que tu as un t-shirt qui est absolument quand même magnifique et j'avais quand même quelques questions encore pour toi avant de t'abandonner te laisser repartir dans l'abondance avec tout ton réseau avec tous tes salaires tous tes collaborateurs mais je pense que derrière mon abondance c'est évidemment taquin parce que je pense que tu sais très bien profiter des choses simples ça se sent bien chez toi il y a une question on va la poser la question à Anne-Catherine parce que celle qui nous a mis en connexion tous les deux c'est Anne-Catherine que vous pouvez écouter dans un des épisodes qui était juste génial moi j'aime ça chez les dirigeants ce côté humble et simplicité ça fait toujours du bien et Anne-Catherine te pose la question suivante comment fais-tu pour être toujours aussi positif Franck et pour avoir autant la pêche déjà je m'entoure de gens positifs et qui ont la pêche et qui me donnent envie et en plus j'ai la chance d'être en étant patron là pour le coup c'est un avantage en étant patron d'une entreprise canadienne je peux créer des événements pour des gens autour de moi qui leur donnent la pêche donc j'utilise tous les ressorts que j'ai alors en interne des fois c'est de les mettre ensemble de faire des soirées de faire des repas etc mais ça je peux c'est quelque chose que je rencontre et dans le monde extérieur c'est que j'ai accès à des loges j'ai accès à des stades j'ai accès à des concerts et donc si je peux partager tout ça avec des gens autour de moi pour créer des moments mémorables pour eux qui potentiellement pour moi sont plus fantastiques parce que j'en vois beaucoup mais que pour eux c'est un moment je le fais parce que ça me fait plaisir et faire plaisir ça me fait tellement plaisir de faire plaisir en fait mais ça revient à tout ce qu'on a dit que ça donne la pêche donc c'est un cercle vertueux puisqu'on fait plaisir à des gens qui vous le rendent bien et qui qui donnent envie en plus de faire plaisir etc donc voilà ça me donne de la pêche et je passe mon temps à passer mon temps avec des gens dans mes équipes parce qu'eux aussi ils me donnent la pêche et je trouve ma ressource en fait dans le contact avec les autres et je me disais ce matin c'est marrant parce que c'était pas du tout relié avec cette discussion qu'on a là pour l'instant mais je me disais un jour tiens je vais faire un post LinkedIn où je vais compter le nombre de gens avec qui j'ai parlé cette semaine et le nombre de gens qui j'ai répondu par email ou par LinkedIn ou par SMS etc et le nombre d'événements que je suis allé voir et le nombre de meetings que j'ai fait juste pour me rendre compte même moi-même de l'impact que j'aurais pu avoir potentiellement positivement ou négativement sur des personnes autour de moi et j'espère que 90% des gens que j'aurais rencontrés j'aurais eu un impact positif si j'ai fait ça bah ma vie elle est belle et pour autant j'ai envie de te poser une question qui est peut-être un peu contre-intuitive pour toi non contre-intuitive parce que tu donnes beaucoup ton plaisir c'est d'offrir mais quel est le plus beau cadeau qu'on t'ait fait à toi bah la confiance et c'est peut-être la confiance c'est peut-être la chose qui est le plus beau cadeau que quelqu'un peut recevoir savoir qu'en fait on peut compter sur moi et qu'on est prêt à se donner 100% alors dans ma vie personnelle c'est ça cette confiance mais dans ma vie pro c'est ça aussi et c'est peut-être le plus gros choc que j'ai eu en arrivant en France c'est que j'ai eu l'habitude toute ma carrière d'avoir des gens qui m'ont fait confiance de manière ouverte et spontanée et en arrivant ici j'ai eu une partie des gens qui m'ont fait confiance mais le monde français n'est pas comme ça le monde français il faut il faut il y a toujours un peu de mais pourquoi il fait ça c'est quoi son agenda caché et donc quand on est trop content et qu'on est trop sympa et qu'on est trop accessible il y a des gens qui se posent des questions maintenant c'est vrai qui posent des questions en disant en fait c'est quoi son il a un truc caché derrière et en fait il veut nous avoir et c'est pas du tout ça et ça ça m'a pesé pendant longtemps maintenant ça fait trois ans que je suis là je m'en suis fait une raison et ceux qui ont envie d'avoir des doutes je les laisse avoir des doutes et je m'occupe de ceux qui n'ont pas envie d'en avoir des doutes et eux ça me fait plaisir de leur changer ça me parle tellement ce que tu dis quand tu es généreux ça cache quelque chose quand c'est gentil et d'ailleurs tiens bah justement tu parles beaucoup d'Ovali moi c'est Daniel Herreau qui m'avait énormément impacté dans ma jeune carrière d'entrepreneur et il avait terminé sa conférence j'étais vraiment jeune j'ai 22 ans oh quelle belle année et il termine sa conférence il a parlé des valeurs de l'Ovali de tout un tas de choses et à la fin il dit vous savez si je devais retenir qu'une seule chose de tous les entrepreneurs et Dieu sait si j'en ai rencontré et c'était à l'époque des entrepreneurs et des bons le 1 un trait de caractère commun c'est la gentillesse ça m'a épaté d'entendre ça ça m'a réconforté c'est pour ça que j'aime t'entendre dire bah la confiance c'est un vrai driver pour moi et si ça peut faire bouger un petit peu les lignes en France parce qu'il y a encore besoin d'apporter un niveau de confiance qui rassure parce que la confiance non ça cache quelque chose non merci Franck comment tu peux renforcer un peu plus le clou là dessus d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent ouais bah en fait il faut écouter il faut être dans un environnement qu'on a choisi si possible dans l'environnement qu'on a choisi avec des gens avec un environnement de personnes avec qui on a envie de passer du temps mon test mon test ça va paraître encore un peu simple mais j'ai quelqu'un en fait d'assez simple dans mes raisonnements en tout cas et ce que je dis souvent c'est que mon dernier test de recrutement je vais revenir en fait sur mon monde australien c'était de me dire est-ce que j'ai envie de passer du temps pendant 4h30 du vol de Sydney à Perth donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Australie c'est un continent et donc il y a à peu près 5h de vol entre la ville plus à l'est et la ville la plus à l'ouest et je lui disais est-ce que j'ai envie de passer 5h dans l'avion avec cette personne là être assis à côté d'elle et envie d'avoir lui parlé ou est-ce que j'ai qu'une envie c'est de me mettre en ligne pour faire mon check-in automatique et être assis le plus loin possible et si cette personnelle ne passait pas le test et bien en fait je n'avais pas envie de travailler avec parce que je me disais si ça avait un de mes collaborateurs proches et que je ne suis pas capable de passer 5h avec en ayant une conversation moi je ne devrais pas travailler avec elle ou alors si je travaille avec elle c'est-à-dire que je me mens à moi-même et je n'ai pas envie de faire ça donc voilà posez-vous la question dans votre vie de tous les jours est-ce que vous passez toujours du temps avec des gens avec qui vous n'avez pas envie de passer 4h et dans ce cas là vous allez être misérables et donc faites le choix vous-même de vous créer un environnement qui est meilleur pour vous parce que sur le long terme vous y gagnerez même si sur le long terme ça va être un peu compliqué je ne te poserai pas la question si tu as envie de passer 5h dans la vie avec moi je vais terminer ce podcast parce que je sais que tu es fortré mais je vais terminer tu es déjà passé une heure et quart avec toi donc tu vois c'est génial c'est ce qu'on s'était dit tu vois je terminerai juste par une question et puis on se redonnera rendez-vous pour le prochain vol si tu veux bien quand tu repartiras en Australie ce sera plus que 5h pour le coup la dernière question c'est celle d'Anne-Catherine Franck donc c'est penses-tu que diriger une entreprise c'est du sport de haut niveau je crois que tu as déjà pas mal répondu mais voilà on va terminer là-dessus penses-tu que diriger une entreprise c'est du sport de haut niveau oui je pense que c'est du sport de haut niveau parce que 1 c'est un sport d'équipe 2 c'est un sport où on est obligé de rechercher sans arrêt des améliorations tout le temps en fait avec une vraie ambition donc il faut comme je on revient peut-être une heure il y a une heure et quart quand on va commencer le podcast mais déjà c'est 1 est-ce qu'on a une vision est-ce qu'on sait où on veut aller 2 est-ce qu'on s'est entouré des gens qui sont capables en fait de nous amener tous collectivement à cet endroit où on veut aller on veut aller tous ensemble 3 est-ce qu'on a un plan pour pouvoir y arriver et est-ce qu'on est prêt à remettre ce plan toujours dans l'amélioration continue et de le remettre en cause et de le faire avec avec plein d'améliorations tout le temps à regarder des choses différentes des façons différentes à apprendre à l'extérieur etc. comme on le fait en fait dans le cadre du sport et après est-ce qu'on est prêt à se remettre au travail quand on n'a pas eu les résultats qu'on a escomptés parce que des fois ça arrive et donc on se remet toujours en question on se remet au travail et on y retourne et après c'est le don de soi donc gérer une entreprise et gérer la vie des autres c'est prendre aussi le poids des attentes des autres sur ses épaules et d'être prêt en fait à vivre ça moi je prends ça comme beaucoup de avec beaucoup d'humilité et un vrai espoir que je suis capable d'être le meilleur représentant de ce que mes employés de mes collaborateurs attendent de ce qu'est leur patron de leur temps de leur reprise tant que je pense que je fais ça je reste et le jour où j'aurai l'impression qu'ils sont pris derrière moi je ne m'accrocherai pas parce que ce n'est pas ma mentalité et j'ai envie d'être leur meilleur représentant et pas quelqu'un qui est juste là pour avoir un job et un salaire donc voilà je me suis même posé la question je me suis même posé la question de me dire quand j'arriverai à 4 ans ou 5 ans dans mon poste en France est-ce que je ferai voter les employés pour me garder ou pas mais je ne dis pas ça pour le podcast je dis ça vraiment je me dis on arrive à un moment où on se dit est-ce que les gens croient toujours que je suis la meilleure personne pour le job parce que s'ils n'y croient pas peut-être que je devrais faire autre chose voilà donc c'est une question compliquée mais oui je crois que c'est du sport mais c'est du bon sport avec plein de bonnes choses qui en ressent grosse remise en question plein de courage en tout cas et beaucoup d'engagement dans ce que tu nous partages merci Franck on te souhaite une bonne préparation des JO avec toute ton équipe et puis surtout bien plus que ça puisque la vision ne s'arrête pas aux Jeux Olympiques elle va bien au-delà et merci pour tout ce que tu apportes pour tes collaborateurs tes prêtres tes partenaires tes amis ton environnement familial et tous ceux qui te rejoignent dans l'aventure demain à très bientôt Franck merci beaucoup à très bientôt au revoir merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Chantons de ma vie si vous souhaitez entrer en contact avec nous vous êtes les bienvenus chez Chantons de ma vie on aime les rencontres on aime les opportunités n'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous envie de partager un commentaire n'hésitez pas on répondra à chacun d'entre eux on est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité à bientôt Sous-titrage ST' 501